Alors dans cette vidéo on va regarder comment est-ce qu'on peut se créer une base de livrets en fait assez facilement et assez rapidement qui va servir pour créer la mise en page du livret sans trop s'embêter donc en ayant une bonne base. On va partir sur un format 181 par 250, peu importe. Étant donné qu'on est sur un livret donc a priori agraffable, on va rester en pages en vis-à-vis de façon à avoir vraiment des pages de droite et des pages de gauche. On va rentrer directement le nombre de pages en restant bien sûr sur un multiple de 4 si on est sur un livret agraffé. On va par exemple mettre 16 pages et puis on va pouvoir régler directement les marges. Alors là moi je recommande toujours de passer par une petite règle de choisir un empagement, c'est quand même pas mal, soit un luxe, un demi luxe, soit un courant mais ça fait quand même une mise en page qui est plus harmonieuse. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je montre un peu comment créer directement dans InDesign cet empagement avec la règle des blancs tournants. Et puis on peut directement depuis ici régler les repères de fonds perdus ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite moi le premier truc que je fais c'est que je vais venir créer des styles de paragraphes en fait. Donc si j'ai un peu prédéfini une hiérarchie de texte et je vais juste les créer dans le vide comme ça, moi j'ai pour l'habitude de les numéroter. Donc 0 1 titre, je vais juste changer un petit peu la taille, c'est pour me repérer un peu quand même dans ce que je fais. Ensuite je vais en créer un, pardon, je vais en créer un, je vais créer un sous-titre, je vais créer éventuellement un chapeau, et puis je vais créer éventuellement un texte courant. Bon, bon je pourrais aussi avoir un intertitre. Voilà, puis ensuite le dernier truc que je vais faire c'est que je vais aller sur mon gabarit et je vais quand même me mettre une petite grille de mise en page. Alors je peux passer soit par les colonnes, soit par les repères de règles. Si je passe par les colonnes, c'est-à-dire que je vais définir comment est-ce que va être ma grille, est-ce que ça va être du 3 colonnes, est-ce que ça va être plus, là je vais partir sur du 3 pour faire simple. Alors d'ailleurs attention, quand on fait, il faut bien sélectionner les deux pages dans le gabarit, voilà, avant d'aller caler ces colonnes, ce qui fait que ça va se caler sur toutes mes pages, c'est le principe. Et puis peut-être, si j'ai déjà un peu défini comment est-ce que je vais mettre ça graphiquement, je vais mettre mes numéros de page, sur le gabarit c'est beaucoup plus simple. Donc je crée un bloc texte, je vais dans texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà, je peux le centrer, je peux le mettre en pied du bloc. Je le duplique en faisant alt et en maintenant alt et en faisant bouger le bloc, voilà. Puis du coup, comme ça, j'ai tous mes folios qui sont placés déjà. Le dernier truc, c'est que sur ma page de couverture, je vais effacer le gabarit. Tiens, je vais faire glisser mon gabarit qui s'appelle 100 sur la page pour que cette page-là, elle n'ait pas de folio. Parce qu'en principe, on n'en met pas sur la page de couverture. L'avantage de tout ça, c'est que quand je vais commencer soit à composer mon texte, soit à le placer. Alors oui, dernier truc, c'est que dans mes styles de paragraphes, moi, ce que j'aime bien faire, donc comme j'ai dit, j'aime bien les numéroter. Et je l'aime bien leur mettre un raccourci. Et le raccourci, je fais commande 1 sur le pavé numérique pour le 01 titre. Et après, je suis les chiffres. Je suis en 2, en 3, en 4, en 5. Et là, l'avantage, c'est que quand je suis dans mon texte, si je le compose ou même si je le copicole ou si je l'importe, ensuite, je vais mettre mon sous-titre ici. Rien qu'avec les raccourcis clavier, pomme 2, commande 2, hop, je passe en sous-titre. Si je commence à taper mon texte courant, c'est pomme 4. OK. Et donc, l'idée, c'est qu'au final, je me retrouve avec une base. Et une fois que je vais avoir placé tous mes textes, si, par exemple, j'ai toutes mes colonnes de texte qui sont placées, mes images et que j'ai appliqué tous mes styles partout, une fois que c'est fait, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment venir de façon beaucoup plus simple enrichir mes styles de paragraphes. Donc là, je vais venir voir mon titre. Je vais dire, OK, mon titre, il va être beaucoup plus gros. La typo, ça va plutôt être ça. Enfin, voilà. Et je vais pouvoir venir régler ça. Et ça va se paramétrer sur tout mon document. Mais j'ai déjà ma base de documents. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est caler mes couleurs, me choisir une harmonie de couleurs. Voilà. Pour ça, moi, j'aime bien passer par Adobe Color. C'est assez pratique et assez sympa. Ça m'évite de trop chercher. Voilà. Mais voilà comment je vais avoir une première base de documents, de brochures, de livrets. C'est déjà un peu paramétré. Vous voyez que je n'ai pas mis longtemps. J'ai mis à 5 minutes, quoi, pour construire cette base. Voilà. Merci. 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 Merci.